Ce sont des alliés beauté, des alliés minceurs, des alliés santé incroyables. Elles sont pauvres en calories, elles sont riches en oméga 3, riches en fibres. Ce sont des véritables bons pour notre santé. Je vais vous parler de trois graines absolument miraculeuses. Trois graines qui ont tout bon, on peut le dire. En numéro 1. Si vous me connaissez, vous les connaissez forcément. Ce sont les graines de lin. Alors moi, les graines de lin, je les ai découvertes pour les cheveux parce que je les ai laissées tremper dans un verre d'eau froide pendant toute une nuit et je les filtrai pour obtenir du gel de lin. Et c'est un merveilleux hydratant pour les cheveux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Alors certains les appellent la super graine. Pourquoi ? Parce que les graines de lin sont riches en vitamine E, en vitamine B, riches en oméga 3, riches en fibres, pauvres en calories. Ces bienfaits sont incroyables. Elles sont bonnes pour le cerveau, pour le cœur. Elles sont excellentes pour la digestion. Si vous avez un transit paresseux, je vais vous expliquer comment les utiliser. Elles diminuent le taux de mauvais cholestérol. Elles brûlent vos graisses. Elles préviennent certains cancers. Elles limitent aussi les risques cardiovasculaires. Donc ce sont des, vraiment, mais des petites pépites. Vous les achetez en vrac dans n'importe quel magasin bio. Elles sont blondes ou brunes. Donc là, je vous montre, j'en ai acheté des brunes. Une petite chose à savoir qui est très importante, c'est qu'elle a une écorce qui est extrêmement résistante. Donc si vous la consommez telle que, vous saupoudrez vos yaourts, vos salades avec la graine de lin telle que, vous ne bénéficierez pas de ces effets incroyables. Vous allez l'absorber et l'éliminer sans profiter de ses bienfaits. Il faut qu'elles soient moulues pour délivrer tous leurs bienfaits. Alors, moulues, c'est juste, vous les passez au mixeur. Ça va former de la poudre de graines de lin. Et hop, vous saupoudrez vos salades, vous saupoudrez vos yaourts. Et recommandez d'une façon générale à peu près 20 grammes de graines de lin par jour. Pour relancer un transit paresseux, il y a la méthode de la boule à thé, qui est la méthode que j'utilise pour mes cheveux. Donc la méthode de la boule à thé, c'est très simple. Vous remplissez une boule à thé de graines de lin, vous placez votre boule à thé dans un verre d'eau. Vous laissez reposer toute une nuit. Alors, le verre d'eau froide, parce que ça conserve toutes les propriétés. Vous laissez reposer toute une nuit et au matin, vous enlevez la boule à thé et vous buvez l'eau, c'est-à-dire le gel de lin qui s'est formé pendant la nuit. L'eau va faire gonfler les graines et va former du gel de lin. Vous pouvez le faire tous les matins ou deux fois par jour si vous avez besoin ponctuellement d'un petit peu plus. Pour la ligne, c'est pareil. Dans un verre d'eau à peu près, trois cuillères à café dans un verre d'eau à chaque repas. Vous pouvez faire ça pendant une période un petit peu de remise en forme. Évidemment, il faut manger équilibré, il faut bouger. Ça n'empêche rien, ça a juste un effet rassasiant et un effet brûle-graisse qui va vous aider dans le cadre d'un régime alimentaire. J'ai envie de dire un rééquilibrage alimentaire plutôt qu'autre chose. Ça va stimuler votre transit, donc c'est vraiment très efficace. Et là, c'est trois cuillères à café dans un verre d'eau. En numéro 2, je vais vous parler de la graine de chia. Les graines de chia font partie de la famille de la menthe. Elles contiennent énormément de nutriments, de protéines, de fibres. Elles contiennent le plus haut taux d'oméga 3. Là, pas besoin de les passer au mixeur, on les consomme telles qu'elles ont un petit côté croquant. Alors que les graines de lin ont un petit côté noisette, donc vous pouvez tout à fait alterner l'une ou l'autre. Elles auront un effet également rassasiant, très bonne pour le transit. Elles contiennent du fer, du magnésium, du calcium, du zinc. Elles sont bonnes pour vos os, donc c'est pareil pour la santé, c'est juste extraordinaire. Elles augmentent le taux de bon cholestérol. Elles ont un apport nutritionnel assez formidable, alors qu'elles sont totalement hypocaloriques. Et en numéro 3, elles favorisent la beauté de votre peau, de vos cheveux. Elles sont un formidable antifatique, ce sont les graines de chanvre. Alors c'est pareil, elles sont riches en oméga 3, en oméga 6. Elles contiennent de la vitamine E, donc c'est un formidable antioxydant. Elles sont riches en phytostérol. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça va diminuer, c'est un composé végétal qui va réduire le mauvais cholestérol. Donc c'est un anti-cholestérol assez formidable également. Vous pouvez l'utiliser sous forme d'huile, donc graines, huiles. C'est vraiment, vous tirerez bien fait de ces graines et de leurs vertus antioxydantes. Donc j'ai envie de vous dire, incorporez ces petites bombes pour la santé à votre alimentation. Vous avez vraiment tout à y gagner et en plus, ça donne du goût, de la noisette pour les graines de lin, un petit côté craquant, croquant pour les graines de chia. Enfin, et pour vos cheveux et votre peau, les graines de chanvre ont tout bon également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Ou à vous abonner, ou les deux, pour découvrir de nouvelles recettes beautiful. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !